... Lors de la dernière journée, Montpellier est sorti de la zone de relégation aux dépens de Toulouse. Ce soir, les deux équipes se retrouvent au Stadium pour un match important pour le maintien. Chacune des deux formations possède seulement 8 points. Les Toulousains n'ont plus gagné depuis 10 matchs. Les Montpellierains n'ont eux aucune victoire lors de leurs 6 derniers déplacements. Ce sont deux équipes en plein doute, deux équipes malades, même si la tendance serait plutôt favorable aux Montpellierains qui sortent d'une victoire contre un concurrent au maintien, le Sporting Club de Bastia. Bout de bous qui avait marqué le week-end dernier, c'est lui qui est à l'origine de cette situation avec ce coup de pied arrêté que ne peut négocier convenablement Daniel Congré, ballon capté par Ali Hamada. Louis-Nicolas était du déplacement au Stadium. Il observe ses hommes livrer une première mi-temps plutôt intéressante avec Delalan. Riyad, bout de bouse pour Jonas Martin. La passe de Martin, l'enchaînement, roulette, double contact, frappe dans la foulée de Jérôme Roussillon pour l'ouverture du score. 34e minute, Montpellier mène 1 à 0. C'est le premier but en 40 matchs de Jérôme Roussillon, l'ancien socialien repositionné milieu gauche ce soir, coaching gagnant de Roland Courbis. Les Toulousains vont sortir un petit peu de leur torpeur et Pionnier doit s'employer dans un premier temps. Il est supplé ensuite par Vittorino Hilton. Il aura fallu voir les Toulousains être menés au score pour enfin réagir. Le ballon mal renvoyé par la défense Montpellier-Rennes et sans se poser de questions, le culot, l'audace de Zinedine Machach pour l'égalisation. 5 minutes après l'ouverture du score Montpellier-Rennes, la frappe puissante de Zinedine Machach, jeune joueur de 19 ans qui traîne sa première titularisation par un but sur sa première frappe en Ligue 1. Un partout à la pause, chaque équipe aura eu sa période, match plutôt agréable avec des initiatives malgré la pression liée à l'enjeu du classement. Le ballon récupéré par les Toulousains avec ce ballon dans la profondeur pour Martin Bresswaite. Il est esselé Martin Bresswaite mais il parvient à réaliser un petit crochet pour se débarrasser de Vittorino Hilton. Et les Montpellier-Rennes de l'autre côté essayent de forcer la décision avec ce centre tendu. C'est sorti par Adrien Regatin juste devant son gardien Ali Hamada. Jonas Martin avait réussi à se faufiler dans la défense toulousaine. Ali Hamada doit s'employer par la suite sur ce coup de pied arrêté. Le coup franc vicieux de Riyad Boutbouz qui ne prenait peut-être pas le chemin du cadre. Mais par sécurité Ali Hamada s'est employé. Nous sommes en toute fin de rencontre avec des Toulousains qui ne pourront pas mener cette attaque à son terme. On en reste à un partout. La donne reste inchangée. Toulouse toujours relégable avec ce 11e match en victoire. Montpellier toujours premier non relégable avec ce 8e point glané en 5 rencontres. Conclusion Conclusion Merci.